Qui êtes-vous ? Je suis une enfant de 68. Je suis la mère de deux enfants et je suis une bricoleuse. En fait, voilà, je ne me sens pas du tout réalisatrice. Je ne sais pas très bien ce que ça veut dire que ce mot. Je me sens plutôt une bricoleuse de sons, d'images, d'histoires. Voilà, et après, plus prosaïquement, je suis historienne de formation. J'avais envie surtout d'écouter les humains qui m'entouraient pour comprendre comment ils faisaient avec la vie. J'avais surtout envie de les regarder, de les questionner, de chercher autour de moi et dans le monde qui m'entoure des récits et une façon de regarder et de vivre le réel. À partir de là, j'ai essayé de créer des différentes formes, que ce soit des diaporamas sonores ou juste des pièces radiophoniques. Et puis, des petites vidéos courtes. Et puis, petit à petit, les objets que je travaille deviennent plus emplois. Alors, le doc, le documentaire, le cinéma documentaire, pour moi, c'est un langage et c'est un langage qui est libre. C'est-à-dire, on peut raconter ce qu'on veut et de la manière dont on le veut. On peut créer de la poésie, on peut écouter à foison les gens qu'on rencontre. On peut décrire le monde que l'on voit et le monde que l'on désire. C'est d'abord un langage. Et j'aime le langage. J'aime toutes les formes de langage. Voilà. C'est pourquoi j'ai choisi le... Enfin, en tout cas, j'aime cette forme documentaire. Parce qu'on est vraiment sur une... Dans une liberté de création absolue. Alors, mon film, c'est une enquête un peu baroque, disons, sur l'assurance chômage. L'assurance chômage, c'est une caisse sociale et il paraît qu'elle est victime d'un mystérieux phénomène qui s'appelle l'effet Bahamas. L'effet Bahamas, c'est un effet qui frappe l'ensemble du monde salarié qui, une fois qu'il se retrouve au chômage et avec des allocations, court se prélasser sur des plages de Bahamas. Donc, c'est une enquête baroque sur une caisse sociale touchée par un phénomène imaginaire. C'est un film qui m'a demandé plusieurs années de travail. C'est une enquête très sérieuse et très approfondie sur les rouages de cette caisse sociale, sur son financement, sur ses modalités de financement et sur ses modalités d'organisation. Voilà. J'ai l'impression qu'on est à un moment de notre histoire où on s'affronte très, très, très fortement où des idées vraiment très, très puantes prennent du terrain. Et je pense particulièrement à la montée de ce qu'on pourrait appeler le fascisme sous différentes formes qui s'exercent à différents endroits du monde. En fait, j'en ai ras-le-bol qu'on ne s'appuie pas sur la richesse des humains que nous sommes. Chacun, chaque personne est une ressource pour le monde entier et je trouve très, très violent qu'une grande partie de l'humanité soit minorée, déniée, rejetée, abîmée, tuée, massacrée. Qu'attendons-nous pour recueillir la richesse que nous possédons les uns et les autres ? Sous-titrage ST' 501